Tiens, petite question au passage, Olivier, on y va direct. Vous avez participé au Tour de Table pour savoir comment nommer cette nouvelle voiture ? Pas plus que ça. Moi, mon métier, c'est d'essayer de les faire gagner. Maintenant, ce n'est pas à moi de savoir ce qui est le plus pertinent pour la domination d'une voiture de course par rapport au plan produit de la marque. Donc, il y a des personnes qui font ça très bien. Et de l'appeler 908, ça me semble tout à fait cohérent. En tout cas, on a compris qu'au niveau du planning et de ce qui avait été espéré pour le démarrage de ce projet, tout est en place. Je l'espère. Nous, on pense. On a respecté notre plan de charge, nos objectifs de performance. On a fait déjà un certain nombre de séances d'endurance. Et à partir de là, tout nous semble, ça reste des sports mécaniques avec tous les aléas que ça comporte. On l'a vu au Mans l'année dernière. Mais on a encore renforcé nos critères de validité. On a travaillé encore plus. On n'atteindra jamais 100%. Ça n'existe pas dans notre activité. Mais voilà, cross fingers. Vous avez apporté publiquement votre soutien à ce championnat ILMC. Effectivement, c'est déjà les prémices d'un championnat du monde, selon vous ? Il ne manque plus que l'appellation. Maintenant, entre gens intelligents, ça devrait finir par aboutir. Alors cela étant, l'ILMC rejoint une liste de championnats où il y a une épreuve phare à l'intérieur qui compte peut-être autant que le championnat en lui-même. Alors, est-ce qu'il faudra un jour choisir entre une victoire au Mans et une victoire dans le championnat ? Est-ce que l'une pourrait compenser éventuellement la perte de l'autre ? Non, si je dois raisonner par ordre d'importance, c'est le Mans, la Chine et le championnat qui, dans l'esprit du grand public, ne veut strictement rien dire, donc est invendable. D'accord. Mais qui pourrait devenir et monter en puissance s'il reçoit l'appellation ? Ben oui, le grand public aime des choses simples et ILMC, ce n'est pas la chose la plus simple que j'ai trouvée. La Chine, oui, on ne sous-somme peut-être pas à quel point c'est important, donc pour vous et pour Peugeot ? Ben, vous avez pu voir dans le clip qui récapitule les plus grandes victoires de Peugeot. La Chine figurait en bonne place, puisque c'était la conclusion de toutes les victoires. Et ben, il ne faut pas se lorer. Si on court, c'est aussi pour des raisons commerciales. La Chine est un enjeu plus que stratégique pour la marque. Donc, à partir de là, gagner en Chine, c'est honnêtement plus important que gagner Silverstone, Imola ou je ne sais laquelle. Alors, c'est vrai qu'on s'interrogeait sur la composition des équipages. Je m'attendais à ce qu'éventuellement vous fassiez un peu comme l'an dernier. Chacun a eu deux, trois courses et que ça bouge. Finalement, il y a une sorte d'épine dorsale. Il y a certains pilotes qui vont pratiquement tout faire. Oui, parce que le championnat, quelque part, on le garde quand même dans un coin de notre tête. Et puis après, d'autres pilotes ont des engagements en tant que consultants TV en Formule 1. Et à partir de là, dès que l'épreuve du Mans sera terminée, on se concentrera plus particulièrement sur le championnat. Autrement dit, la saison va se dérouler en deux temps. Jusqu'au Mans, on fait rouler tout le monde à part égale. On prépare le Mans. Et après le Mans, on se consacrera au championnat, sachant qu'il y aura un carrefour indispensable. Ce sera la Chine. Un petit regret pour Simon Pacheneau. Il ne fait que deux courses. Oui, mais moi aussi, je regrette. Mais Simon Pacheneau, si vous lisez la presse spécialisée, dont un des journalistes est derrière vous, Simon Pacheneau avait annoncé un programme américain. A partir de là, on s'organise. Donc, je ne peux pas être responsable de tout. Allez, dernière question. Le Mans 2010, vous y pensez encore beaucoup. Ou au contraire, on essaye d'oublier, puis on se reconcentre sur la saison 2011 ? Attendez, le Mans 2010 s'est fait au même titre que le Mans 2009. C'est fait aussi. On a fait un doublé. On passe à autre chose. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Qui plus est, me concernant, ayant la chance de faire courir au plus haut niveau de marque, si je commençais à m'arrêter sur les victoires, non, moi, dès que c'est fini, je passe à autre chose. C'est vrai que je regrette toujours ce qui s'est passé au Mans. Mais il y a longtemps, on a gagné Silverstone, Petit Le Mans, Zouaï, Le Monte-Karl avec une 207. Je veux dire, voilà, Le Mans, ça reste le Mans. C'est pas non plus la seule épreuve qui existe au monde.